Qu'est-ce que tu recommandes de faire quand on est shadowban sur TikTok ? Déjà, il faut vraiment s'assurer qu'on est shadowban. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils le sont, ils ne le sont pas forcément. Il y a quand même des indices clés. Tu vois, tes vidéos qui arrêtent de reach au bout de 30 vues. Si ça le fait une fois, ça peut être une exception ou ça peut être le contenu qui n'a pas à viraliser. Mais si ça te le fait sur tous les contenus, il y a de fortes chances que tu le sois. Du coup, si c'est avéré que tu es shadowban, le mieux à faire, c'est d'arrêter de poster déjà. Il faut vraiment faire une pause dans ses publications je préconiserais même quelque chose comme 14 jours. Arrêtez de poster pendant 14 jours. Deux semaines, tu ne poses plus du tout sur le compte. Deux semaines. Il faut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas un contenu qui ait fait passer le compte en shadowban. Peut-être revoir l'historique et voir s'il n'y a pas un contenu qui sort du lot ou qui parle de sujets un peu touchy. Et si c'est le cas, le supprimer. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que ce qui shadowban un compte sur TikTok, c'est un algorithme, donc c'est un robot. Effectivement, il passe sur les contenus. Et s'il y a un mot, par exemple, qui ne doit pas être là, tu peux te faire bannir ton compte, alors qu'au final, ils n'ont pas le contexte. Tu peux te faire aussi shadowban pour rien. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je me suis fait shadowban le compte Little Big Things à un moment donné. Et alors, j'ai un petit hack pour savoir comment on est shadowban. Le premier, c'est que quand tu cliques sur les trois petits points et que tu cliques pour promouvoir la vidéo, tu ne peux plus promouvoir une vidéo. Donc, quand tu ne peux plus promouvoir tes vidéos, c'est que tu es shadowban. Un autre truc, c'est que les vidéos n'apparaissent plus dans le pour-toi des autres comptes. Par exemple, avec mon compte André Benset, je suis Little Big Things, mais les vidéos Little Big Things n'apparaissaient plus. Et puis, un gros facteur, c'est que toutes mes vidéos, à chaque fois, faisaient moins de 100 vues, alors que j'avais des vidéos qui faisaient des millions de vues. Donc là, j'avais de fortes chances de comprendre que j'étais shadowban. Et effectivement, on s'était parlé et tu m'avais recommandé d'identifier. Donc, je suis allé vraiment scruter les vidéos où j'avais une baisse à partir du moment où a commencé la baisse de vues et en regardant les vidéos qui pourraient poser problème et je les ai directement supprimées sans prendre la tête. D'accord. Donc, c'est où tu avais trouvé les vidéos ? Non, mais en fait, j'ai supprimé radicalement. Dès que j'en sentais une, par exemple, qui parlait de politique. Par exemple, j'ai une vidéo où il y a le mot pédophile qui est utilisé à un moment donné. Typiquement, ça peut être ça. C'est son contexte. Donc, j'ai tout supprimé. Et ensuite, j'ai subi ta recommandation aussi d'arrêter de poster pendant deux semaines. Le problème que j'ai, c'est que j'ai recommencé à poster derrière, mais que le compte met du temps à repartir. Oui, mais au moins, c'est pas shadowban. Et aujourd'hui, je peux promouvoir, par exemple, une vidéo, mais par contre, le compte met un petit peu de temps à repartir. C'est vrai, c'est un peu l'inconvénient, mais si tu veux, t'es déjà sorti de la période de shadowban et ça, c'est beaucoup. Et après, j'ai une autre astuce aussi qui m'a fait penser pourquoi mon compte avait été shadowban, c'est que je vais poster deux vidéos par jour et j'ai peur que pour TikTok, ça a été pris pour du spam. Du spam, oui. Ça peut, ça peut. Il faut faire attention. Idéalement, rester sur une vidéo par jour, ça n'empêche pas du tout. Il y en a qui postent trois fois par jour et ça fonctionne super bien. Mais quand t'es dans cette phase de shadowban, peut-être repartir sur un rythme plus léger d'une vidéo par jour. C'est ce que je fais. Je suis reparti sur une vidéo par jour. Alors moi, j'avais aussi utilisé le support. J'avais envoyé des messages à TikTok et je l'ai harcelé. T'as des messages automatiques au début, mais au bout de trois messages en harcelant, en fait, tu finis par recevoir un message d'une vraie personne de la quality team qui te répond. Et je me demande si à ce moment-là, c'est peut-être pas lui aussi qui allait voir le compte, qui a vu qu'il n'y avait pas de problème et qu'il allait aussi... Oui, ça a dû aider. Je pense que ça a dû aider, mais c'est vrai que... Tu vois, moi, je me suis fait shadowban pour rien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation et c'est vraiment emmerdant quand tu te retrouves dans cette situation. T'as la problématique du shadowban en tant que créateur. T'as aussi la problématique du compte banni en tant qu'annonceur. Et nous, on accompagne beaucoup nos clients là-dessus. On a la chance d'être proche des équipes de TikTok, donc on intervient hyper rapidement. Mais c'est vraiment une plus-value d'avoir accès aux équipes françaises et non pas aux équipes à Dublin où tu seras juste un numéro de ticket parmi d'autres. Mais moi, après coup, tu vois, j'avais un compte qui avait déjà plus de 100 000 j'aime, presque 10 000 abonnés. Et donc, du coup, je voulais pas le perdre ce compte parce que mine de rien, ça faisait un an, j'avais déjà monté du monde. Mais je pense que si j'avais eu genre 1 000 abonnés et 10 000 likes, aujourd'hui, je recommanderais de repartir à zéro quand même parce que si t'as pas suffisamment capitalisé, vu le temps que ça met entre le fait de te faire unban, donc un shadowban, donc de plus être shadowban et de relancer le compte, franchement... Il y a un arbitrage à faire entre le bénéfice-risque, voilà, donc si effectivement t'avais que 1 000 followers, peut-être recréer un compte, c'est mieux ? Il y a un autre truc aussi, je sais pas si t'avais vu ça, en gros, quand tu cherchais un hashtag dans la recherche, tes vidéos n'apparaissent plus non plus. Et donc, du coup, ta vidéo, si tu la postes avec un... tu mets un hashtag spécifique, en gros, que personne n'a fait et qu'ensuite, tu vas dans une recherche avec une autre compte pour voir la vidéo sur ce hashtag-là, si elle n'est pas dedans, c'est que potentiellement t'es shadowban aussi. Ouais, intéressant. Ouais. Hyper intéressant. Donc, ouais, il y a plein de moyens, en tout cas, de savoir quand t'es shadowban. Il y a des indices qui parlent d'eux-mêmes. Je te dis, le fait de ne plus pouvoir promouvoir, déjà, c'est flagrant. d'avoir ces vidéos qui arrêtent de reach au bout d'entre 30 et 100 vues. Ça aussi. Et puis, tu disais aussi, c'était quoi le dernier truc ? Les pourtois, non ? Ouais, quand ta vidéo n'apparaît plus dans les For Your Page de tes abonnés. C'est ça, quand t'apparais plus dans le pourtois. Mais ce qui est chiant, c'est que quand t'es shadowban, en fait, vu que tes vidéos ne sont plus proposées au pourtois des autres, en fait, d'une certaine manière, quand ils débloquent le compte et que tu repars, les vidéos ne sont plus proposées à ces gens-là parce que le compte est un peu mort. Tu perds la priorité. Tu perds la priorité, donc tu dois repartir de zéro pour rebuild le fait de séduire des gens et donc ça, c'est chiant, ça. Ouais, effectivement. Mais, ouais, tu peux te faire shadowban en tout cas injustement. La preuve en est. Souvent, c'est le cas. Ouais, ouais, il faut faire attention et puis encore une fois, si ça arrive, vraiment inspecter un peu l'historique, voir à partir de quand le reach est complètement tombé et voir s'il n'y a pas des mots dans une vidéo, s'il n'y a pas, je ne sais pas, des sujets, comme tu disais, politiques ou autres à éviter. Mieux vaut supprimer ces vidéos et repartir. Parce que souvent, c'est radical aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je faisais entre 1000 et 10 000 vues à chaque vidéo et d'un coup, je suis passé de 1000 à 10 000 vues à des vidéos entre 100 et 500 pendant genre un mois. Déjà là, je me suis dit, c'est bizarre et après, je suis passé en dessous de 100. Ouais, c'est assez radical. C'est assez radical. Donc en gros, en deux, trois semaines, tu vois le truc. Donc tu sais à quel moment il faut aller aussi supprimer, mais je pense que le plus dur, c'est de ne pas avoir une information claire en mode, t'es ban, tu vois. C'est vraiment du shadow ban. Ça, c'est difficile. C'est chiant. Ouais, c'est à toi de découvrir toi-même que t'es shadow ban et ça, c'est emmerdant. C'est un peu emmerdant.